Nous revenons en France avec une prouesse médicale considérable. Un homme qui marche à nouveau grâce à un implant alors qu'il est atteint de la maladie de Parkinson. C'est un espoir formidable pour 272 000 personnes qui souffrent de cette maladie en France. Cet homme vit à Bordeaux. Écoutez son témoignage avec Frédéric Agnès et Nathalie Laurent. Voilà comment Marc marchait avant. Bon, atteint de la maladie de Parkinson, ses jambes ne le portaient plus correctement. Mais en activant ce boîtier, voici comment il marche aujourd'hui. Spectaculaire. Alors qu'il ne sortait plus seul de crainte de tomber, sa vie a radicalement changé. Je peux en faire 3 ou 4 kilomètres. Mais après, j'arrête. Avant, je faisais 300 mètres et encore. Je peux aller à la bibliothèque, je peux aller même à la piscine, seul. Alors qu'avant, tout seul, ce n'est pas la peine. Ce changement, il le doit à des chercheurs français et suisses. Il y a deux ans, on lui a implanté dans le ventre ce stimulateur à droite, relié à ce système d'électrodes. On a mis des électrodes sur la région de la moelle épinière qui contrôle les jambes. Et pour ça, il a fallu les positionner de façon très précise, de façon pour activer chacun des muscles des jambes symétriquement. Deux ans et de nombreux tests plus tard, les chercheurs ont affiné le dispositif au plus près des mouvements naturels de Marc. Le sexagénaire tombe encore de temps en temps, mais il a appris à maîtriser ses chutes et parvient à se relever beaucoup plus facilement. L'an prochain, six autres patients devraient expérimenter cet implant. L'objectif étant à terme de pouvoir venir en aide à tous les malades de Parkinson ayant des difficultés à marcher. Merci.